Il y a un décrochage de la population musulmane sur la question de la laïcité avec 70 à 80% de musulmans qui remettent en question... Non, ils ne le remettent pas en question. Ils disaient que la laïcité est utilisée contre leur religion. Je suis un petit peu moins optimiste que vous. Je pense qu'il y a un décrochage de la population musulmane. On n'a pas tant de problèmes que ça. De la population musulmane. Contrairement à ce que vous dites. Et est-ce qu'il s'agit d'une minorité ? On n'a pas tant de problèmes que ça. Mais de quel on vous parlez ? Je n'ai pas essentialisé... Si vous vous essentialisez. Pardon madame, mais il y a une pirouette de la part de Karim. Tu dis qu'ils ne l'en mettent pas en question. Quand on n'est pas d'accord, c'est ton leitmotiv, la pirouette. Karim, laissez un peu parler les autres. Geoffroy Lejeune et madame Berdu-Blaquer. Allez-y Geoffroy. On fait des pirouettes. Non, non, mais Karim, on est là pour débattre. C'est un récif aussi. Non, mais tu peux être aussi correct. Tu dis pirouette. Je ne suis pas à mon max. Vas-y, vas-y, vas-y. Tous les enfants qui vont à l'école coranique sont touchés par le frère. C'est grave ce que vous dites. Non, pas seulement... Non, non, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont endoctrinés et qu'ils acceptent cet endoctrinement. Mais malheureusement, on n'a pas su les protéger de la présence de ces imams. Mais je vais terminer sa phrase. Je veux dire, après, on obtient les chiffres qu'on obtient aujourd'hui. Il faut les expliquer. Vous, vous les niez et vous accusez tout le monde du socialisme parce que vous en faites un problème politique. Je ne les nie pas. Je les atténue contrairement à vous. Et je les remets effectivement là où vous obtiendrez. Si vous ne voulez pas voir la réalité, vous ne pourrez pas... Je pense que vous êtes très très loin des réalités de terrain, c'est mon sentiment. Vous avez commencé déjà par me dire que j'ai centralisé ou que je n'allais même pas proposer... Il y a des chercheurs d'ailleurs qui s'insurgent en faux contre tout ce que vous avez produit. Et vous le savez très bien. Alors lesquels ? Des chercheurs qui sont en opposition pour ça. Alors lesquels ? Donnez-moi des noms. Non, non, mais je vous les donnerai. Régulièrement, vous êtes remis en cause par des gens qui contestent votre travail. Mais la controverse scientifique... C'est un travail de bureau, c'est un travail administratif, ce n'est pas un travail de terrain. La controverse scientifique est naturelle et elle est très positive. Donnez-moi des noms. Vous le savez très bien que vous êtes côté... Si vous voulez que je regarde sur Internet pendant qu'il y a la pub, je vais aller regarder. Non, 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 il n'y a pas de... Il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub. Désolé, il n'y a pas de pub. Désolé, mais comme je suis régulièrement sur le bateau... Karim a dit que c'était très grave de dire ce que venait de dire Mme Berge-Laube-Laclaire. Je suis désolé, vous n'avez fait que dire que les enfants qui vont à l'école coranique sont quasiment tous sous l'influence du discours frériste. Moi, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Le discours frériste, il est en train de gagner dans l'opinion des musulmans français. C'est n'importe quoi. Je veux dire, ces affirmations avec des certitudes qui alimentent un fond de commerce d'extrême droite, je veux dire, c'est désagréable pour les musulmans. Vous vous rendez compte qu'on a 8 millions de musulmans qui nous regardent et vous indiquez que ceux qui mettent leurs enfants à l'école coranique sont tous à proximité des frères musulmans. Mais c'est grave ce que vous faites. Vous voulez que les musulmans ne soient plus musulmans. Vous transformez ce que j'ai dit, c'est ça le problème. Mais si, mais non, madame. Laissez juste l'exprimer. Moi, je travaille depuis 30 ans sur cette question et je sais, malheureusement, et même des gens qui étaient très proches des frères musulmans, avaient attesté dans ce rapport de 2005 que les frères musulmans tenaient la quasi-totalité des institutions de formation. Ce qui me trouble le plus dans le raisonnement de Karim, c'est sa façon finalement un peu à géométrie variable de conçoire la laïcité, Karim. Parce qu'en fait, vous avez commencé votre propos en disant la laïcité, c'est un formidable rempart républicain. Et puis, en fait, ensuite, vous donnez l'impression que, quelle que soit la religion à laquelle elle s'adresse, elle n'est pas tout à fait comprise de la même manière. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que vous m'avez écouté ? Ou est-ce que ma question n'a aucun intérêt ? Je n'ai pas saisi ce que vous avez dit. Vous avez une notion de laïcité un peu à géométrie variable. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, vous commencez toujours vos propos par dire la laïcité, c'est la République française, c'est formidable, etc. Et puis ensuite, en fait, quand on... Bon, moi, je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas juger des recherches et des propos, mais j'ai toujours ce sentiment-là. C'est-à-dire que vous commencez par défendre la République et la laïcité, et puis ensuite, vous avez toujours l'impression, en fait, qu'on attaque la religion musulmane, et que cette religion musulmane, elle serait dans la laïcité républicaine, mais pas tout à fait. Je crois que vous me comprenez mal, je dois très mal m'exprimer. Non, non, c'est moi qui vous... Je dis simplement qu'il y a effectivement des groupuscules qui mettent au défi la République. J'appelle ça des groupuscules, des minorités au sein de la communauté musulmane. Quand j'ai le sentiment, à vous entendre parler, que ça concerne la majorité musulmane. Mais est-ce que vous ne minimisez pas ce qui est en train de se passer ? Pardon ? Est-ce que vous ne minimisez pas ? Parce que groupuscules, ça veut dire... Non, je ne minimise rien du tout. Ça veut dire que ça ne concerne que très très peu d'individus. Je ne minimise rien du tout. Je pense surtout aux 8 millions de musulmans qui, dans leur immense majorité, respectent les lois de la République. Aiment la France. Ils travaillent. Ils sont utiles au pays. Et ceux-là, quand ils vous entendent parler, je me dis, la fièvre doit monter. Karim, n'ayez pas l'impression d'être seul, opposé au monde. Comme étant effectivement des dangers pour la société française. Je n'ai pas parlé. Je vous pose une question et là, ça vous rend éruptif. Pas du tout. Quand ils vous entendent parler... Allez, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité. On est de trop dans cette société. 17h. Qu'est-ce que vous avez dit, Karim ? On est un problème. Alors, est-ce que je peux vous passer la parole pour répondre à ça ? Parce que ça me paraît difficile d'enchaîner avec le rappel des titres de l'actualité. Qui, à mon avis, jette de l'huile sur le feu. En fait, vous faites exactement ce que vous nous reprochez de faire. Quand on n'est pas d'accord avec vous, on jette de l'huile sur le feu. Avec toi, c'est pareil. Pas du tout. Moi, je débat. Je l'accepte. Madame Bergeau-Blaclaire, le mot de la fin. Je parle de discours qui sont aujourd'hui stigmatisants et qui pointent sur les musulmans comme étant toujours en défaut de la laïcité. Comme si les musulmans venaient d'arriver dans notre pays. Ça fait des décennies que les musulmans vivent en France et qu'ils ne posent pas de problème. Aujourd'hui, on veut décréter qu'ils en prouvent. C'est un fond de commerce politique. Tout cela est tout à fait clair. Il touche combien de musulmans ? Là, c'est l'organisation de la coopération islamique. Sur les 6 millions, ça coûte combien de musulmans en France ? Je pense qu'il y a environ 8 millions de musulmans.